bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2 c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de février 2024 et nous allons voir ensemble le signe du capricorne alors je vais vous je vais vous montrer votre signe les amis capricorne et on va voir ensemble votre tirage alors c'est un tirage qui est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer puisque là en fait j'ai choisi de prendre trois comment dire trois oracles je vais tirer les cartes au fur et à mesure et puis on va voir ce que vont nous dire ce qu'elles vont nous dire ok voilà donc je vais commencer avec le mademoiselle le normand par contre comme d'habitude je vous propose les fils le fil conducteur de du mois de février c'est à dire votre comment dire vos énergies en principal général voilà donc vous allez être vous sous le signe de la colère alors quand j'ai tiré la carte j'ai eu les mots dominer sa colère vous allez peut-être être confronté à des choses qui vont pas vous faire plaisir en ce mois de février mais il va falloir faire preuve de diplomatie ne pas forcément réagir au quart de tour d'accord il va falloir réfléchir et j'ai presque envie de dire ménager les susceptibilités c'est ce que j'entends mais à commencer par la vôtre d'abord un mais c'est vrai qu'il a que les choses que vous allez voir entendre ou même faire parce que vous pouvez être aussi en colère contre vous même il va falloir essayer de de canaliser un parce que sinon vous allez passer un mois de février éprouvant au niveau moral ça va vous prendre beaucoup beaucoup d'énergie vous allez être épuisé surtout que c'est déjà une période pas facile là on est toujours en plein hiver alors même si le mois de février est un petit peu plus court c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué pour vous d'accord donc je vais retourner la première carte de mademoiselle le normand donc on a la maison on voit bien que vous allez être un peu chamboulé il peut y avoir des discussions qui vont être houleuses au sein de la famille alors qui dit famille dit avec votre conjoint vos enfants mais ça peut être au sens plus large aussi un c'est à dire que vous pouvez être il peut y avoir des discussions la trahison j'entends par rapport à un héritage en tout cas vous allez parler de succession et le chien pour continuer et vous allez avoir l'impression d'être pas forcément spolié mais qu'il y a des choses qui vont se faire et qui vont pas vous plaire peut-être par rapport à vos ascendants vos parents vos comment dire les personnes qui sont au coeur vos frères et soeurs veulent peut-être prendre des décisions qui ne vous correspondent pas enfin qui vont prendre des décisions par rapport à vos ascendants et ça va pas vous plaire d'accord donc voilà on peut être complètement dans cette procédure enfin c'est pas cette procédure c'est pas une procédure dans cette configuration là idem il peut y avoir une des décisions comment dire qui vont être prises et c'est ça qui risque de vous mettre en colère d'ailleurs mais qui vont être prises sans vous par exemple votre conjoint ou conjointe va prendre une décision importante pour vos enfants et vous n'allez pas vous n'allez pas être enfin je sais pas que vous n'êtes pas concerné j'arrive pas à trouver le mot mais vous allez vous n'allez pas être inclus dans la discussion et on va pas vous inclure d'accord on va vous mettre devant fait accompli en fait j'ai le sentiment que quelle que soit la configuration ça peut être j'entends au niveau au niveau d'un travail aussi dans le domaine professionnel il y a des décisions qui vont être prises sans vous et vous auriez vous aimeriez un peu plus de loyauté avec le chien vous vous avez l'impression vraiment d'un sentiment de trahison on va voir alors les nuages les nuages mais la carte je l'ai trouvé à l'envers donc je vous la montre on voit que vous n'allez pas c'est pas que vous allez faire contre mauvaise fortune bon cœur parce que vous allez avoir le courage de dire les choses on va voir de toute façon que vous êtes en colère mais si vous faites preuve de diplomatie les choses vont s'arranger d'accord mais voilà par contre il y a aussi avec le chien là vous attendez vraiment quelque chose d'honnête de plus honnête qu'on vous concerte en fait voilà c'est ça c'est la concertation c'est ça que je cherchais tout à l'heure comme mot vous n'êtes pas concerté on ne vous concerte pas et ça ne vous plaît pas et vous avez raison d'accord donc au sujet d'un contrat d'un accord donc on voit quand même que les choses vont s'arranger vous allez réussir à trouver un accord une entente et on voit bien qu'avec les nuages à l'envers ici ça veut dire que les choses vont s'apaiser il va y avoir une solution mais par contre j'entends qu'il faut quand même que dominez votre colère vraiment si vous arrivez et que vous mettez les pieds dans le plat comme un éléphant dans un magasin de porcelaine ça ne va pas le faire du tout il va vraiment falloir que vous soyez diplomate diplomate voilà et que vous soyez patient et patiente et calme d'accord et on voit que vraiment ça va s'arranger bon alors là j'en ai deux alors allez je vais les prendre toutes les deux alors le lisse le lisse hop la carte est à l'envers alors le lisse c'est tout ce qui est officiel c'est la comment dire tout ce qui est tout ce qui est officiel et on voit bien que comment dire que vous êtes comment dire en colère que voilà il y a des décisions qui se prennent sans vous mais en même temps il n'y avait pas eu encore de finalisation d'accord donc le fait que vous en parliez ça va remettre les choses à plat et par contre avec la carte d'Ulysse à l'envers quand même vous avez l'impression il y a un arrière-goût amer quand même on voit que ok il y a un accord qui va être trouvé vous allez en tout cas vous allez vous entendre vous allez pouvoir peut-être même que pour certains d'entre vous vous allez aller dans le sens parce que vous ne voulez pas faire d'histoire ça va être une colère que vous allez garder en vous vous n'allez rien oser dire pour certains d'entre vous quand même on voit que le chien le chien c'est quand même le sens du sacrifice d'ailleurs c'est noté mais on voit que vous allez certainement mettre un peu le point dans vos poches mais il y a un arrière-goût quand même d'amertume et même si vous osez dire les choses et qu'on fait avec votre avis etc on va en tenir compte puisqu'on voit bien qu'il y a des négociations mais là il y a quand même comment dire des compromis peut-être même négociations d'ailleurs si ça se passe dans le travail ce qui n'est pas exclu puisque j'en ai parlé tout à l'heure on sent qu'il y a quand même il y a un reste d'amertume là quand même voilà donc la lune pour terminer hop elle est à l'envers donc là on est bien lucide vous serez bien lucide quand même voilà vous savez qu'il y a des choses qui se sont faites un peu derrière votre dos là en catimini et que même si vous arrivez à trouver un terrain d'entente c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se casser au niveau de vos frères et sœurs par exemple s'il y a une décision qui est prise pour vos parents on sent qu'il y a quelque chose voilà vos frères et sœurs vous ne les verrez plus de la même façon votre conjoint ou conjointe par rapport à vos enfants c'est pareil d'accord au niveau du boulot alors là on n'en parle même pas parce que ça va être vraiment le sentiment que vous allez avoir de vous dire bon bah maintenant je me méfierai enfin à partir de maintenant je vais me méfier d'accord je ne laisserai pas je ne me laisserai plus marcher sur les pieds et d'ailleurs en dos de deck on a le poisson avec qui est à l'envers donc là ça enterrine vraiment ce sentiment d'amertume mais surtout ce sentiment de dire un poisson ça nage en eau trouble ça nage enfin c'est dans l'eau et vous comme la carte est à l'envers on voit bien qu'il y a une certaine forme de lucidité vous n'allez pas forcément vous ne vous laisserez plus faire à l'avenir vous allez vous méfier de ces personnes comme voilà vous allez vraiment vous en méfier d'accord donc c'est plutôt pas mal allez on sent que non c'est le sweat ce qu'il faut que je prenne maintenant on sent que vraiment maintenant c'est c'est comme une leçon que vous allez recevoir là vous ne pensiez pas les gens ben voilà alors pour le deuxième oracle alors il peut être en lien avec le premier la première configuration ou comme pas du tout donc là c'est le chemin les escaliers mais à l'envers donc là on voit que quand même c'est 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 un mois de février pour vous qui va débuter ou qui qui va pas forcément vous apporter vous n'allez pas vous n'allez pas le débuter de manière sereine on a même l'impression que vous avez le moralement les chaussettes là vous a ah oui le jardin donc alors c'est un oracle qui est très rigolo et que j'aime énormément c'est parce que je suis très gourmande en fait donc et cet oracle il n'a comment dire comme dessin comme peinture que des bonbons des gâteaux enfin des friandises etc donc là on a les sucres d'orge c'est le c'est le jardin social enfin le réseau les réseaux sociaux alors réseaux sociaux c'est plutôt toute la sphère sociale d'accord donc là on sent que vous allez avoir besoin de vous isoler ou que vous n'êtes pas vraiment le moral n'est pas tellement bon et vous n'allez pas avoir envie de vous mélanger de voir des gens de sortir vous n'avez pas la tête à ça vraiment vous n'êtes vous n'êtes pas très très bien mais bon vous êtes animé par une certaine colère donc c'est vrai que vous allez de fait de fait in fine j'ai envie de dire vous éloigner des gens qui vous mettent en colère le renard alors c'est dans le monde du travail ou pas d'ailleurs mais ça peut parce que le renard ça symbolise le travail mais il y a une situation qui vous plaît pas là ou une personne dans votre entourage qui est pas qui est pas sincère avec vous et vous le savez vous le savez et c'est pour ça que vous avez pas envie alors ça peut être une personne une situation vous vivez quelque chose qui est pas qui est pas clair en ce moment je ressens au niveau sentimental vous avez peut-être le sentiment que la personne qui est de votre vie de votre coeur alors vous vivez peut-être pas forcément ensemble en tout cas si vous vivez ensemble vous êtes pas mariés il n'y a pas vraiment d'engagement je vois pas de comment dire vous êtes il n'y a pas de contrat qui vous lie entre vous donc soit vous vivez ensemble ou pas mais il n'y a pas vous êtes pas paxé vous n'êtes pas marié vous n'êtes pas fiancé voilà c'est vraiment une union libre et on sent qu'elle ne vous satisfait pas parce que vous présentez ou vous savez peut-être déjà que cette personne n'est pas sincère vous la côtoyez pour certains depuis pas si longtemps que ça depuis pas si longtemps que ça mais vous là vous vous rendez compte des choses des choses qui vont pas et des choses qui vous mettent en colère soit dans son attitude soit effectivement le fait qu'elle qu'elle cache des choses et que vous avez découvert des choses surtout des mensonges j'entends mensonges là alors là on a la totale puisqu'on a l'arbre de vie alors c'est vrai qu'il est magnifique avec toutes ses friandises mais il est à l'envers donc on voit que c'est une relation qui n'est pas solide en tout cas qui n'est pas amenée à l'être donc ça parlera pas tout le monde ce tirage mais si vous avez des doutes et faites faites vraiment comment dire attention à votre intuition si vous vous présentez quelque chose qui va pas même s'il n'y a pas comment dire si vous avez l'impression que votre histoire n'est pas fluide n'est pas simple c'est presque voué à l'échec j'ai envie de vous dire alors ça concerne un homme alors bon de toute façon j'ai envie de dire tout le monde est concerné pas seulement mais ça peut être la personne en question peut être un homme moi c'est plutôt ce sentiment là pas forcément vous qui soyez un homme mais et puis ça peut être à cause d'un homme aussi j'entends donc il y a vraiment une histoire d'une tierce là d'un comment dire d'une triangulaire vous êtes dans une triangulaire pour certains c'est à dire que votre conjoint conjointe et bien va voir ailleurs je ne peux pas dire ça autrement elle a quelqu'un d'autre dans sa vie et ça vous met très très en colère parce que il y a des mensonges des mensonges ouais allez je vous donne une dernière carte alors là on est dans une configuration totalement différente de la première du premier oracle alors les livres bah oui des livres mais la carte est à l'envers donc on voit bien déjà qu'il y a la bougie c'est complètement éteint et là on voit qu'il y a des choses qui sont qui vont émerger mais pour le moment vous ne le savez pas encore vous avez un conjoint une conjointe en tout cas une personne de votre vie alors j'élargirai peut-être à l'entourage aussi ça peut être je ne le vois pas au niveau de travail mais par contre ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage proche qui qui vous qui vous ment et peut-être que cette personne vous a emprunté de l'argent et puis elle ne peut pas vous le rendre et elle vous mène en bateau par exemple en tout cas il y a des mensonges qui sont qui se sont installés et vous allez en avoir même si vous ne le savez pas encore vous n'avez pas les tenons et les aboutissants mais on n'a plus ce sentiment de pressenti je vais presque dire de prémonition en tout cas là votre intuition elle est c'est comme si votre cerveau reptilien s'était mis vraiment en marche et que vous scaniez votre relation avec cette personne vous repassez en revue tout ce qui a pu se dire entre vous et comment dire et que vous vous rendez compte que les choses ne sont pas fluides que cette personne vous a menti qu'il y a des choses enfin c'est pas cohérent ses actes et ses paroles ne sont pas cohérentes voilà vous elle a pu vous dire par exemple qu'elle était à un tel endroit un tel soir et puis en fin de compte quelqu'un l'a vue vous allez vous rendre compte qu'elle n'était pas à l'endroit où elle était ou vous tombez sur un rendez-vous ou même elle elle se mélange les pinceaux parce que quand on ment il faut avoir de la mémoire et en fait enfin voilà vous allez vraiment avoir ce ressenti très fort de dire mais attends il y a un truc qui ne va pas dans notre relation voilà et puis en dos de deck j'ai la tour donc la tour c'est l'officialisation mais alors elle est en chocolat donc voilà mais c'est à la fois l'officialisation mais aussi à la fois là pour le coup l'effondrement dans le sens où les choses vont être découvertes et où vous allez comment dire avoir la vérité devant vous et vous allez devoir prendre une décision donc oui par contre il va falloir rester un petit peu maître de vous hein dominer votre colère ben là ça prend tout son sens parce que il va falloir que enfin il va falloir disons que pour la plupart d'entre vous vous allez avoir envie de savoir la vérité et si vous vous mettez en colère tout de suite là il va falloir un peu feinter hein aussi et le renard il est là aussi pour ça pour vous dire ben tu veux savoir la vérité et toutes les deux là ça va j'ai mes deux louloutes avec moi donc la plus jeune et la plus âgée et elles s'entendent comme larron en foire et donc là elles sont pas très très calmes donc je m'en excuse à part avance parce que je pensais qu'elles seraient un petit peu plus calmes si elles brassent trop de toute façon je les isolerai voilà ça c'était une aparté mais voilà vous allez devoir feinter aussi pour arriver à découvrir la vérité vraiment pour avoir allez le dernier oracle donc c'est les rêves enchantés alors c'est pas en fait exprès je l'ai pas fait exprès parce que je prends les heures j'utilise mes oracles vraiment au feeling et là j'ai pris trois mademoiselles le normand donc parce que c'est un le normand aussi celui-ci donc voilà c'est pas fait exprès mais c'est vrai que la gamme des le normand des mademoiselles le normand je les aime énormément donc voilà allez vous allez devoir faire un choix pour celui-ci ensuite ah bah alors c'est quelque chose qui va vraiment vous réussir on sent que quelle que soit la décision que vous allez prendre quel que soit même le domaine ça va être une véritable réussite d'accord et là avec la croix à l'envers en plus et bien ce sera quelque chose de très serein les opportunités n'hésitez pas en ce mois de février si vous avez des opportunités de travail de nouer de nouvelles relations d'intégrer une association par exemple n'hésitez pas parce que vous allez comment dire réussir vraiment mais par contre c'est comment dire tout ça là ça arrive vraiment après une période d'intense hésitation c'est à dire qu'il va peut-être vous falloir au mois de février un temps d'adaptation un temps de réflexion pour arriver à prendre cette fameuse décision j'entends des couples qui vont se séparer donc là ce serait en lien direct avec comment dire la guidance précédente là donc pourquoi pas communication vous allez recevoir un courrier alors un courrier c'est pour moi là c'est vraiment officiel il y a des décisions qui vont être prises beaucoup d'hésitation à vendre un bien par exemple j'entends encore la succession là comme ici de prendre une décision c'est c'est assez ça s'entreboîte assez bien là le dernier oracle avec les deux premiers il y a des choses officielles qui vont être signées des accords je pense par exemple à un travail vous allez peut-être beaucoup beaucoup hésiter parce que le travail est peut-être loin de votre domicile vous avez une vie une vie de famille etc vous allez peut-être pas trop savoir comment faire pour vous organiser mais on sent que la décision quand vous allez la prendre l'accord va être signé il va y avoir donc le contrat va être signé c'est pas un problème mais c'est pas seulement ça parce que comme je disais au début quelle que soit la décision que vous allez prendre ce sera forcément la bonne donc si éventuellement vous vous dites ben non finalement je le sais que c'est pas bon pour moi ben c'est une prise de décision et c'est en accord avec vous même d'accord donc bon là on sait que peu importe le champ il y a un champ des possibles voilà c'est le champ des possibles et vous avez vous avez vous devez décider en votre âme et conscience et ce sera la bonne décision c'est ce que l'univers est en train de vous dire là il n'y aura pas de regrets pas de larmes pas de comment dire de remords pas de tristesse voilà ce que vous déciderez ce sera vraiment chouette et par contre ce sera officialisé vous ne reviendrez pas dessus et en plus vous avez un coup de chance vraiment le trèfle là on voit que j'espère que des trois des trois configurations que ce sera celle-ci qui vous correspondra le plus au plus grand nombre en tout cas parce que c'est vraiment un tirage magnifique on voit que vous allez exceller et en même temps le premier c'est vrai qu'il est quand même pas mal non plus parce qu'au final vous allez vous méfier vous allez quand même réussir à obtenir enfin à obtenir à faire entendre votre voix même si pour certains ça peut être un peu par défaut mais voilà en tout cas le troisième oracle lui il est bien là pour vous dire que vous avez une décision à prendre que cette décision ça vous torture un petit peu l'esprit là peut-être depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois mais ça y est là vous allez vous lancer et ça va fonctionner je pense aux gens par exemple qui qui veulent changer de travail ou qui n'ont pas bossé depuis longtemps là il y a un déclic qui va se faire c'est un peu comme si vous sortiez de votre zone de confort et vous vous dites allez ça y est j'y vais maintenant je ne réfléchis plus j'ai trop réfléchi je prends ma décision et je fonce et bien l'univers vous dit c'est la bonne décision vous faites les choses et bien voilà et en plus au final moi je te donne un coup de pouce parce que tu as fait l'effort de il faut savoir que l'univers est qu'on pense toujours si vous ne faites rien l'univers lui il ne va rien faire par contre si vous agissez l'univers lui il va être là pour vous dire bah ouais ok tu fais l'effort d'eux voilà ce que ce que généralement il n'aime pas trop c'est que on reste dans la stabilité qu'on qu'on n'ose pas qu'on fasse pas qu'on repousse voilà mais dès l'instant où il y a une décision même encore une fois si c'est une décision où vous êtes comment dire où vous dites ben voilà on m'a proposé cette offre d'emploi puis en fin de compte je me rends compte que c'est pas possible il y a fort à parier qu'il va y avoir une nouvelle proposition qui sera plus intéressante et qui correspondra surtout davantage à vos à votre quotidien enfin à vos envies à vos besoins d'accord donc là si vous vous torturiez l'esprit à réfléchir etc ben alors donc c'est pas on vous dit que maintenant voilà vous prenez la décision et on vous donne encore un petit bonus en plus ok donc là je vous la montre donc c'est le dos de deck nous avons l'étoile mais la carte est à l'envers l'étoile et en fait là c'est pas mauvais du tout dans ce tirage là on est simplement en train de vous dire que ben vous avez pas besoin de protection particulière parce que le fait que vous ayez déjà pris une décision vous avez le soleil qui est déjà là pour illuminer votre mois de février et la chance donc en fait voilà vous avez pas besoin d'une protection supplémentaire en fin de compte et puis généralement l'étoile elle est là aussi pour dire bon ben de vous guider d'être là pour vous guider pour vous pour vous faire espérer quelque part pour vous donner de l'espoir c'est ça que je cherchais mais là en fait avec on dit que c'est pas vraiment nécessaire parce que finalement vous avez toutes les cartes en un et là c'est vraiment le cas de le dire quoi ok voilà ben écoutez mes amis capricornes prenez ce qui vous intéresse et laissez le reste hein ça c'est ce que c'est la base hein des guidances moi je vais maintenant procéder donc à la lecture de votre de votre message en tout cas c'est pas vraiment un message parce que c'est un c'est l'oracle des coeurs vaillants donc vous allez avoir un coeur qui va vous correspondre et là on est sur le coeur modéré la modération est mère de prudence réflexion modération voilà alors moi je le trouve très cohérent avec votre tirage pourquoi parce que quand je disais de dominer votre colère en plus on est sur des cartes avec des couleurs similaires hein et ben on est complètement là dedans on modère son attitude là pour moi la colère j'ai pas trop ressenti mais si vraiment je devais l'insérer parce qu'on me dit quand même qu'il faut que voilà qu'il y a quand même un lien c'est que à partir du moment la colère pour moi elle est ici le fait de pas arriver à vous décider le fait de pas arriver à prendre de décision de se dire ah mais c'est trop bête j'ai une proposition et je vais devoir la refuser parce qu'elle ne me correspond pas vraiment etc et ben voilà c'est 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 une forme de colère également d'accord donc là vraiment le coeur modéré on vous dit à partir du moment où vous dominez votre colère vraiment vous allez obtenir des choses d'accord une vérité un avis ici donc votre avis votre prise une prise de conscience ou encore et ben une décision que vous allez réussir à prendre ok allez voilà j'en ai terminé avec votre tirage je vais vous souhaiter un très bon mois de février mes amis Capricorne et je vous dis à très bientôt bye bye